Bienvenue sur la première chaîne 100% Duo dédiée à l'actualité du football et aujourd'hui on se posait la question de savoir quelle était la sécurité de Pablo Longoria. Il vient d'engager un bodyguard en la personne de Gennaro Gattuso. Thomas, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. On n'avait pas préparé ce sujet à la base, c'était plutôt un sujet européen, mais l'actualité nous rattrape. Et je suis content de parler du petit Rino, un joueur que j'apprécie énormément dans les années 2000. Nouveau coach de l'OM, ça va être signé dans quelques heures, il est arrivé du côté de la Cannebière. Mais toi Christophe, est-ce que tu n'es pas un petit peu inquiet là ? Je suis un peu fragile. Sérieusement, inquiétude naturelle parce qu'on est en droit de se poser la question si ce n'est pas un choix du désespoir. On attendait potentiellement Christophe Galtier qui a refusé le poste. C'est l'information qui est sortie dans la presse ce matin. Il a refusé parce que le timing n'était pas le bon. Il a refusé et il aurait souhaité arriver après l'issue de son procès le 15 décembre. On en a parlé hier. Ce qui paraît logique. Oui, ce qui semble très logique est que Abardonado reste avec son staff jusqu'à cette période. Mais le président Longoria a fait son choix et il a donc choisi Gennaro Gattuso. Un profil assez instable dans sa carrière d'entraîneur quand même. Oui, j'ai eu la stat de tout à l'heure en me renseignant. 10 ans de carrière d'entraîneur, 8 clubs différents. Toujours des contextes particuliers Gattuso parce que tu as l'impression qu'il ne s'engage jamais sur des longs projets et qu'il est plus appelé à chaque fois, un peu comme dans la situation de Marseille aujourd'hui, en tant que pompier de service. Tu sais, le bateau qui tangue, il faut qu'il arrive à redresser la barre et tout ça. Et tu as l'impression que c'est toujours des projets comme ça. Je peux t'en citer le Milan qui n'est plus sous Berlusconi. Il arrive à un point de la Ligue des champions. Il va à Naples et il y a le deuil de Diego Maradona. Dans le volcan qui est Naples, on sait que c'est toujours compliqué. Et puis, il est allé dans le Bourbillet de Valence. Donc, c'est toujours des scénarios un peu compliqués pour lui. Mais je pense que justement, cette expérience-là pourra peut-être l'amener à avoir de bonnes idées du côté de Marseille. Oui, tu l'as dit du côté de la Cé Milan. Il prend le club en cours de saison après Vincenzo Montella. Il arrive quand même à faire en deuxième saison mieux que la première saison. Ça, c'est les deux choses que j'ai notées. Et pareil à Naples, après avoir pris la succession de Carlo Ancelotti. Et la cinquième place qu'il prend en deuxième année, il est à deux points de l'Inter qui finit deuxième. Ça ne se joue à rien sur la deuxième saison avec le Napoli. Je ne dis pas ça pour rassurer notamment toute une communauté qui peut s'inquiéter. Mais c'est des éléments qui sont tangibles et qui sont importants. S'il y a un élément sur lequel je n'ai aucun débat et aucun doute, c'est que l'homme, la personnalité de Gennaro Gattuso, elle va fiter avec la ville de Marseille, avec le club de l'OM. Ça, c'est certain. On a quelqu'un de sanguin, de chaud, qui va clairement épouser le maillot de l'Olympique de Marseille, qui va défendre l'OM. Et ça, c'est ultra important. Plus qu'ailleurs, je dirais que l'entraîneur soit le symbole du club. On dit souvent qu'une équipe doit ressembler à son entraîneur. Et tu avais l'impression que Marcelino faisait un peu de tâches, qu'il n'avait pas ce caractère et ce charisme qu'il pouvait coller à Marseille. Là, avec Gattuso, tu as l'entraîneur type qui peut entraîner Marseille au niveau du caractère. Et en plus, quand je me suis renseigné sur ses caractéristiques en tant qu'entraîneur, il aime avoir ce rôle de paratonnerre pour souder son effectif. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Vester Marseillais. En tout cas, pour tout ce qu'il va transmettre à travers ses paroles, ses dires, etc., je pense que c'est le bon profil. Après, on verra que dans le jeu, il a ses limites. Voilà, mais ça ne suffit pas. Est-ce que c'est suffisant, en fait ? Est-ce que c'est suffisant ? On a un entraîneur qui arrive en septembre. Il n'a pas participé au recrutement de cet été. On parlera dans la troisième partie du risque que prend Pablo Longoria. Est-ce qu'il joue actuellement et dans les prochains mois son poste de président de l'Olympique de Marseille ? C'est risqué, en fait, de changer d'entraîneur, de philosophie de jeu aussi. Il passe de 4-4-2 à 4-3-3, 4-2-3-1 potentiellement. Le 4-4-2 ne marchait pas. Donc, si tu passes à 4-3-3, il n'y a pas de quoi être inquiet, tu vois. Non, la question qui interroge, c'est surtout la continuité. La continuité dans le choix des profils de Pablo Longoria. On a eu Jorge Sampaoli, Igor Tudor, on a eu Marcelino pendant 7 matchs et désormais Gennaro Gattuso. Il y a une continuité, selon moi. Est-ce que toi, tu vois une continuité dans ces 4 choix ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une cohérence. Sampaoli, Tudor, Gattuso, c'est le même profil d'entraîneur. Et parmi les 4, finalement, le seul qui dénote, c'est Marcelino qui est arrivé cet été, en termes de caractère. Oui, voilà, en termes de caractère. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, tu sais que c'est des hommes avec qui tu vas aller au combat. Exactement. Après, dans l'approche humaine, un Sampaoli, il a fait l'unanimité avec des joueurs de caractère à l'Olympique de Marseille. Là où Tudor, lui, c'est braqué avec certains joueurs. Voilà, plus froid. Gattuso, ce que j'ai en tête, tu te rappelles de l'image, quand il va prendre le coup de l'entraîneur adverse, c'est un sanguin. Dans cette période actuelle de l'Olympique de Marseille, où il y a eu des remous extra-sportifs, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir trop le titiller. Ça, c'est extra-sportif, mais sur le terrain aussi, il va falloir faire attention aussi à sa capacité d'énervement vis-à-vis des instances et des arbitres. J'ai hâte de voir quand même les réponses aux journalistes quand ils vont lui poser des questions bien pourries, tu sais. Parce qu'il ne les supporte pas et quand il dit « mais ça fait trois fois que tu me poses la question » ou ce genre de choses, il me fait vraiment rire. Non, non, franchement, il est vraiment compatible à l'OM. Tu te dis, c'était presque écrit d'avance que ce mec-là, un jour, vienne à Marseille, je trouve. Tellement, ils sont compatibles. En termes de caractère, tactiquement, il y a toujours des limites. Dans le jeu, on l'a vu, ce n'est pas l'entraîneur qui fait spécialement progresser ses joueurs, même s'il y a quand même des résultats. Et d'ailleurs, tu parlais très bien tout à l'heure de Naples en disant qu'il y avait eu une progression. Certains en Italie vont jusqu'à dire que c'est lui qui a posé les bases de la future équipe de Spalletti par la suite. C'est assez particulier parce que c'est assez contradictoire ce qu'on peut entendre de l'Italie entre les comptes de supporters qui peuvent se dire que c'était le pire jeu qu'il a pu employer avec le Napoli. Et d'autres, justement, qui disent que ce sont les bases. Il va falloir trouver une nuance. On sait que parfois, ce n'est pas forcément le point fort de certains. Moi, ce qui m'interroge par rapport à la ligne directrice des entraîneurs de l'Olympique de Marseille et les choix qu'on a pu voir ici, c'est qu'on avait un Sampaoli et un Gortudor qui étaient adeptes du pressing haut et de la possession. Alors qu'il aime bien avoir le bloc un peu bas. Il a un bloc beaucoup plus compact, plus bas en phase défensive et ce n'est pas quelqu'un qui va chercher haut dans ce que j'ai pu analyser de lui. Maintenant, c'est quelqu'un qui aime bien la possession et il dispose d'un matériel qui semble plus fourni. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un entraîneur qui colle davantage avec ce type de joueur. Après, j'ai deux choses à dire. Déjà, il colle à la situation aussi. Il arrive dans un Marseille en crise et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est déjà allé dans des clubs où il y a eu des situations très compliquées. Si tu fais venir un entraîneur qui n'a pas cette expérience-là, ça peut poser problème. Tu sais que lui, il a l'habitude de cette situation. Et deuxièmement, je trouve qu'à l'instar des statistiques à travers les joueurs, on est dans une espèce de dictature du beau jeu à la Désherbie, à la Guardiola et que si tu n'as pas un entraîneur de ce style-là, ça reste un tocard du football. Bon, oui, Gattuso, ce n'est pas le plus grand coach de l'histoire, mais il a quand même entraîné de sacrés clubs. Il a quand même entraîné le Napoli et le Milan. Ce sont des références sur le top 5 européen, je trouve. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des points qu'il faut mettre en avant. Et on a toujours tendance à être inquiet quand on a un nouvel entraîneur. Laissons-le arriver pour pouvoir juger. Voilà, laissons la chance au produit, quoi. Même si j'ai dit en intro que j'étais inquiet, mais un clé dans un sens global parce qu'évidemment, tu connais ma passion pour le président Pablo Longoria. On est en droit de se poser la question s'il n'est pas en train de jouer son poste complètement parce qu'il a été bougé à travers ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est lui-même qui l'a déclaré dans son interview à la Provence. s'il a décidé de rester. Jamais simple, tu sais, quand dans une histoire, tu es là, tu te dis « je veux rester », tu es solide sur tes appuis, tu es un peu bougé, même peut-être beaucoup bougé, tu te poses la question de rester et tu reviens. Est-ce qu'en général, quand tu reviens, tu reviens avec les mêmes armes qu'avant ? Est-ce qu'il y aura la même détermination, les mêmes ambitions, etc. ? Oui, on peut se poser la question. Est-ce que tu penses que c'est plus risqué de prendre Gattuso plutôt que d'avoir potentiellement laissé Abandonnado jusqu'à janvier ? C'est surtout un choix fort, c'est un choix super fort de prendre Gattuso parce que ça veut dire que tu affirmes ton leadership en disant « Ok, moi, je ne laisse pas le temps d'attendre les journées de championnat passées, l'Europa League passée, je fais le choix de prendre Gennaro Gattuso. » Quand tu prends Gennaro Gattuso, tu sais que tu vas te confronter encore une fois à des questions sur l'instabilité. Parce que le choix le plus simple, c'était de peut-être laisser Abandonnado laisser sa chance au produit. Un pur Marseillais qui, certes, a perdu 4-0 contre le PSG, mais qui a fait match nul contre l'Ajax. Et ça pouvait peut-être se décanter dans les trois prochains matchs. Là, tu fais encore une fois le choix de l'instabilité. Tu veux dire qu'il joue son Vatou, qu'il prend beaucoup de risques en faisant venir Gattuso, que ça peut encore plus le fragiliser si ça se passe mal. C'est ça que tu veux dire ? Oui, clairement. Tu vois, moi, je pense qu'il se fait fi des supporters. Aujourd'hui, il n'est plus forcément dans la même ligne d'écoute des supporters et des groupes de supporters qu'il a pu avoir. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est un point important aussi à prendre en compte. Il y avait une réunion cette semaine entre les groupes de supporters et la région. L'OM n'a pas été représentée, ni par son directeur administratif et financier, ni par Pablo Longoria. Les groupes de supporters souhaitent renouer le contact avec Pablo Longoria, qui n'a pas répondu pour l'instant. Donc, en fait, on a l'impression ici qu'il y a un bouclier. Alors, il se concentre sur le sportif. C'est normal, il fixe les priorités aussi. Exactement. Mais aussi, on sent un homme qui va peut-être être déterminé et il joue peut-être son va-tout. Et le juge de paix sera évidemment la qualification en Ligue des Champions. Et puis, il ne s'est pas… Il a fait rentrer peut-être le loup dans la bergerie, comme on disait du côté de Lyon avec Gattuso et Jorge Mendes. Ça y est, Mendes arrive à la cannebière. Oui. Et sacherez-vous, je suis surpris. C'est peut-être ça le plus dangereux au final. Ce n'est peut-être pas le profil de Gattuso qui, comme on l'a dit, peut matcher, peut fitter avec l'OM. C'est plus Jorge Mendes qui peut changer la politique sportive du club avec ses joueurs qui l'aiment bien mettre partout. C'est peut-être ça le plus dangereux. Pour expliquer, Jorge Mendes n'a pas signé à l'Olympique de Marseille. Jorge Mendes est l'agent de Gennaro Gattuso. Un agent très influent. Pour ceux qui découvrent le football, c'est l'un des plus grands agents au monde et qui a une vraie influence dans la politique sportive de chaque club avec un jeu de marionnettes où il décide de placer certains joueurs en échange d'autres, etc. On sait que le mercato est chasse gardée du président Longoria qui adore justement, mais qui est aussi très bon dans les choix qu'il réalise. Là, ici, il peut y avoir un vrai conflit entre cet agent, l'entraîneur, Pablo Longoria ou alors une entente parfaite. Mais ça reste surprenant. Il faut rappeler l'épisode de la Fiorentina que nous avait expliqué Michele la dernière fois lors de la vidéo avec Grosso. C'est que Gattuso avait demandé des joueurs au président de la Fiorentina par l'intermédiaire de Jorge Mendes. Ça ne s'était pas fait et du coup, il y avait eu un couac et il n'avait même pas commencé la saison à la Fiorentina qu'il avait été démis de ses fonctions ou il avait démissionné. Je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait eu un problème à cause de Jorge Mendes. Donc, à voir. 23 jours, 23 jours. 23 jours et d'un commun accord, ils s'étaient séparés. Mais 23 jours avec justement l'impact de Jorge Mendes dans la politique de recrutement de la Fiorentina. Après, il relance sa carrière dans une certaine mesure aussi, Gattuso. Là, il s'est un peu planté finalement à Valence dans un contexte très particulier où l'effectif était décimé, etc. Il faut quand même le préciser. Là, il revient dans un club qui est mondialement connu ou au moins à l'échelle européenne. Peut-être que Longoria a aussi négocié qu'il n'aurait pas son mot à dire sur le mercato. On ne sait pas, tu vois. On verra. En tout cas, c'est un contrat d'un an plus un an en option. Je ne suis pas surpris évidemment par cette durée de contrat. Pour résumer, pour conclure, on a un entraîneur aujourd'hui qui arrive, qui va être surmotivé. Une personnalité qui coche avec l'Olympique de Marseille, avec la ville de Marseille par rapport à sa hargne, sa détermination. Est-ce que ce sera le choc psychologique ? J'ai hâte de voir comment les joueurs vont réagir parce que ça va bouger à l'entraînement. Mais moi, je pense que c'était quand même le profil idéal pour relancer une équipe malade et en crise. Quel autre profil sur le marché ? Alors, on enlève Galtier parce qu'il y avait ses affaires extrasportives, mais quel autre profil était sur le marché pour relancer un club tel que Marseille ? On ne parle pas d'un club lambda, on parle d'un club Marseille où tu as une pression énorme, où quand tu as une crise, c'est décuplé par rapport aux autres clubs. C'est quand même, il faut avoir les épaules solides. Et je pense que Gattuso, de ce côté-là, va les avoir. Il ne faudra pas s'attendre à avoir peut-être du beau jeu, mais ce que demandent les supporters, c'est quoi ? C'est avoir du beau jeu ou c'est avoir des résultats et une équipe qui se relance ? Dans un premier temps, ça va être une équipe qui se relance et des résultats. Et puis le beau jeu, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vrai, mais on l'a vu avec Marcelino, il y a cette notion de combativité en tout cas qui est importante. Et la défaite notamment, même si c'est à Bardonado dimanche face au Paris Saint-Germain, elle a été inquiétante parce que les joueurs n'ont rien montré. Donc je pense qu'en un, c'est la combativité et la volonté de mouiller le maillot et de tout donner sur le terrain sans jamais rien lâcher. Ça, c'est le un. Deux, ça va être les résultats parce que la combativité, elle va amener ces résultats à terme. Ça, pour moi, c'est lié. Et après, le beau jeu, ça, c'est en troisième pour moi. Mais je serais curieux d'avoir l'avis des supporters marseillais sur la priorité. Ça sera les résultats, je pense. Mais quand tu parles de motivation sur le terrain, de mouiller le maillot, etc., il a fait beaucoup de sorties avec ses joueurs, notamment en Italie, où il disait que ses joueurs n'avaient pas d'assez grosse. Vous aurez compris la suite. Et qu'il fallait qu'ils se déchirent sur le terrain. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on n'allait pas trop être inquiets. Parce que c'est vraiment un entraîneur qui va réussir à motiver ses troupes. Et si les joueurs ne suivent pas ses ordres, il y a quand même un effectif de grande qualité à Marseille pour faire tourner, si possible. On a un mois d'octobre qui va être très intéressant. Ça commence dès dimanche face à l'AS Monaco. Et ensuite, on enchaîne face à Brighton, face à Roberto de Zerbi. Soit dit en passant, Roberto de Zerbi, qui était un entraîneur qui aurait pu signer à l'Olympique de Marseille il y a quelques temps. Il y a deux ans. Oui, c'est ça. On enchaîne ensuite avec la réception du Havre. Farioli avec Nice. Franchement, les quatre prochains matchs, c'est tendu quand même. Parce que même le Havre, ils font un très grand début de championnat. Nice, on voit que Farioli, la mayonnaise a pris direct. Tu reçois la EKA Athènes. Et après, tu fais l'Olympico à la mode à la sauce italienne 2006. Puisque ce sont les deux champions du monde, Grosso et Gattuso, qui vont se rencontrer. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, tu seras là toi. Tu seras ici là. Eh oui, eh oui. Spoil. En tout cas, inquiétude, mais il fallait que ça bouge du côté de l'Olympique de Marseille. Évidemment, on va suivre ça. Moi, je ne suis pas autant inquiet que toi et plusieurs Marseillais. Après, je suis totalement extérieur, donc j'ai peut-être moins de pression que vous. Mais je me dis, ce n'est pas un choix catastrophique. Et je pense que ça collera mieux que Marcelino. Eh bien, on en reparlera bientôt. On fera le point dans quelques semaines sur la stratégie de l'Olympique de Marseille. et voir où on est, où en sont les débuts de Rino Gattuso. Rino Gattuso. Quel joueur. Quel joueur. J'adorais. Sur ce... Bon, allez. On se dit à demain. À demain. Pour un club européen cette fois. C'est promis, les amis. Oui, promis, promis, promis. Ciao, ciao. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ciao. So... Sous-titrage Société Radio-Canada et acquisitionées sur laagatch énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada